Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Ready Player One, où, entre utopie et dystopie, une vision ludoconsommatrice de l'avenir de l'Internet. Ready Player One, le film de Steven Spielberg de 2018, permet à chacun d'entre nous de comprendre ce que pourraient être un jour les métavers. Il est surtout la figuration des forces et des limites de ces espaces virtuels qu'on nous annonce comme l'avenir de l'Internet. Le film démarre sur un constat que le héros fait de son propre temps. En 2045, après diverses crises environnementales et économiques, l'humanité a arrêté de tenter de résoudre les problèmes. Passés en mode survie, les gens se contentent de composer avec le réel tel qu'il est. Dans les faits, tout le monde cherche à fuir ce réel pour des mondes meilleurs et virtuels. Là, chacun peut être ce qu'il souhaite être, dans une libre auto-détermination de genres, de formes, d'origines et de destins plus ou moins mythologiques, mais surtout boostés à la pop culture. Les univers virtuels de Ready Player One prennent aussi la forme d'une réponse à la désillusion, à la pauvreté et au chômage endémique, à la pollution et au dérèglement climatique. Accessibles à tous, ces mondes parallèles offrent l'accès à une vie idéale, ou plutôt au rêve d'une ascension sociale au travers d'une gamification de la réalité poussée à son paroxysme. Mais une question s'impose. Que sont ces mondes virtuels ? Que sont ces métavers qui sont au cœur de ce film ? Pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse objectifs, il faut déjà commencer par ajouter l'adjectif persistant au terme monde virtuel. Ces espaces numériques ont ceci de particulier qu'en fonction des moyens matériels mis à leur disposition, ils continuent à se déployer, qu'on y soit connecté ou non. Ensuite, il faut constater le lien fort existant entre ces mondes virtuels et celui du commerce. Ce film, comme le roman dont il a été tiré, doit une partie de sa renommée à une multitude de références à la pop culture dont il est truffé. Là sont convoqués les univers des jeux vidéo, de la musique, du cinéma. Ce lien passe donc par le divertissement. Dans notre réalité, diverses conceptions des métaverses s'affrontent. Dès 2020, les patrons de Microsoft ou de méta, Satya Nadella et Mark Zuckerberg, avaient parié sur une arrivée à maturité rapide de cette nouvelle manière de concevoir la consommation des services virtuels, au moyen de nouveaux avatars. Cela concernait les jeux, jusqu'à l'éducation, les services privés, commerciaux, à ceux d'État ou public. Il faut aussi se souvenir que c'est à ce moment-là que Zuckerberg a changé le nom de son groupe, passant de Facebook à Meta, sous-entendu Metaverse. La principale différence entre les deux approches, Microsoft et Facebook, tient à la professionnalisation de l'usage du Metaverse chez Microsoft, qui met en avant les potentiels pédagogiques et académiques de ces technologies, quand Meta s'était engagé sur un usage plus grand public. Seulement, en 2022, un invité surprise allait mettre à terre toutes ses attentes avec la sortie d'un tout autre genre de services, des algorithmes génératifs, conversationnels ou autres. Il est vrai que la perspective de pouvoir dialoguer avec une machine de manière fluide et cohérente, ou celle de pouvoir générer des images les plus folles dans les styles les plus aboutis, représentait des attraits bien plus forts que les expériences proposées au public dans les Metaverse. Les milliers d'euros dépensés par diverses marques plus ou moins haut de gamme pour s'assurer la présence dans ces espaces virtuels semblaient une garantie d'un entrain ou tout au moins d'un attrait pour ces lieux persistants. De leur côté, les NFT, non-fungible tokens, ces clés numériques non duplicables qui reposent sur les blockchains, permettaient la propriété et donc le commerce d'objets virtuels rendus uniques. Tous les voyants semblaient donc au vert, mais rien ne s'est déroulé comme prévu. L'IA Générative et ses multiples usages a remporté la palme de l'innovation de rupture du début des années 2020. Mais alors, pourquoi cet échec quand un film comme Ready Player One montre le Metaverse sous une forme et un usage si attrayant ? Déjà, il faut relativiser ce fiasco. S'il y a échec, il se trouve du côté du grand public. Des professionnels utilisent des Metaverse propriétaires dans de nombreux domaines et ce depuis de nombreuses années. Un exemple, l'Assosystem qui projette dans son Metaverse des Virtual Twins, des jumeaux numériques, permettant à ces armées d'ingénieurs de travailler de front et en interaction constante. Ce sont des conditions nécessaires à la conception de systèmes, même complexes comme un avion, du côté de Dassault Aviation, qui demeure virtuel de bout en bout de leur élaboration. Ainsi, sans passer par le prototypage, le premier produit qui sort des chaînes de montage est directement opérationnel. Du côté du grand public, en 2022, il faut bien l'avouer que, lors de nos premières connexions au Metaverse, l'effet « waouh » n'avait pas été au rendez-vous. Rien de comparable avec la découverte de ChatGPT d'OpenAI, alors que c'était le passé. Peut-être qu'à l'époque, les concepteurs de ces Metaverse avaient oublié quelque chose. L'interface « humain-machine » n'a rien de naturel ni d'acquis. C'est cependant sur elle et sur cette interface que repose l'expérience utilisateur. Or, les premières expériences ainsi que les graphismes proposés étaient si décevants qu'ils ont provoqué un rejet. Cela veut-il dire que se perdre dans les Métavers, à l'image de ce qui est proposé dans un film comme Ready Player One, serait de l'ordre du rêve ? À moins qu'il ne faille encore attendre. Il n'y a pas de réponse absolue à ces interrogations néanmoins légitimes. Par contre, on peut essayer de tirer quelques enseignements de la comparaison entre les Métavers de l'année 2022 et celui de 2045. Déjà, dans Ready Player One, il semble n'y avoir qu'un seul Métavers. Celui-ci se nomme l'Oasis. Il est un personnage à part entière du film. Ensuite, tous les usagers semblent savoir s'en servir, peu importe leur âge ou leurs conditions physiques. L'interface semble s'adapter à chacun d'eux pour leur offrir une expérience optimale, bien que la qualité de cette expérience reste tout de même en fonction du matériel utilisé. Au moment du climax du film, au moment du grand combat manichéen entre le bien et le mal, ces mêmes usagers, où qu'ils se trouvent, demeurent en pleine immersion sans se poser la question de la robustesse de la connexion qui leur assure une bonne qualité d'expérience. Pas plus de question d'autonomie des batteries dans le monde de Ready Player One. A contre-pied de cette litanie de points positifs, il faut noter que l'Oasis semble en position de monopole. Dans le monde de Ready Player One, pas de concurrence. C'est d'ailleurs un des enjeux de l'intrigue du film. Cette dernière énumération permet d'évoquer une liste de règles que nos sociétés modernes en quête de dématérialisation devraient suivre pour assurer une transition apaisée vers le numérique. Ces règles pourraient commencer par annoncer que tout dépendra de la robustesse des accès aux réseaux de communication qui permettront de libérer l'usager du stress lié au risque de déconnexion interrompant tout service. Elle dirait ensuite que les systèmes doivent être nécessairement interopérables. L'usager n'a pas à être prisonnier d'un protocole propriétaire. Il doit pouvoir passer d'un système à un autre sans difficulté, sans restriction, sans stress. Elle dirait aussi que ce sont aux interfaces de s'adapter à l'humain et non l'inverse. C'est d'ailleurs là que les nouveaux algorithmes génératifs pourraient être d'une très grande aide en créant les interfaces agiles, les intermédiaires adaptés en temps réel aux particularités de chacun d'entre nous quand on s'immerge dans les mondes virtuels. Reste un dernier point, garantir l'hybridation d'accès à tout système qui cherche à se dématérialiser. N'importe quel service devant conserver un guichet physique. C'est d'autant plus indispensable au sujet d'un service public. Le film Ready Player One propose d'ailleurs son interprétation de la question de l'hybridation des accès aux services proposés dans les métaverses. Alors qu'on voit le héros et sa petite amie tendrement enlacés, on entend la voix du héros dire que si le virtuel est extraordinaire, le réel est aussi très bien. Ces bonnes intentions suffiront-elles ? On peut au moins reformuler la problématique réel versus virtuel de la sorte. De même qu'au tournant du millénaire, on s'était attaché à combler la fracture numérique en assurant à tous l'égalité dans l'accès et l'usage des outils numériques, il faudra peut-être demain être attentif à ne pas laisser une fracture analogique se creuser. Dans cet avenir, il faudra peut-être organiser dans le monde réel des stages pour réapprendre à marcher pieds nus dans l'herbe ou sous la pluie, à lire un ouvrage imprimé, à dessiner avec un crayon et du papier. On tient le pari que cette fracture analogique sera un enjeu de société ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Echo du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.